Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor, au retrait PA, Uginac et Rhenryps à feu contre Sacry et Rhenryps à Uginac. Et pour l'instant on n'a pas de cote. Alors, Pritek sur l'Ugi, aucun autre effet déclenché en face. Bon c'est de la grosse compo. J'ai pas pris de la variante érosion, je me demande si j'aurais pas dû. Fracassant, ok ça y va direct, ça lance les hostilités. On va y aller comme ça. Je vais lâcher une Prémo ici. Sablier. J'ai envie de lâcher un ralentot sur l'Eni. Mais je vais plutôt... Ouais vas-y on va faire ça. Avec un flou. Je vais me barrer en vrai. J'ai pensé à ma maîtrise d'invoque, oui. C'est vraiment terrible ce truc, vivement qu'ils le mettent activé par défaut parce qu'on PVP c'est vraiment une purge. Bon en termes de focus ça va être très compliqué à gérer parce que bon bah l'Eni soigne, il débuffe l'érosion, le sacré peut sacrifier donc ça va être très technique. Lugina qui se... Qui s'expose un peu là. Ok non ici, il se remet à couvert, c'est bien vu de sa part. Bon par contre il se bouffe un peu tout son tour pour ça, donc c'est disputable j'ai envie de dire. Alors j'ai pas pris... J'aurais dû prendre la variante du roquet, j'aurais dû prendre l'érosion, ça m'aurait bien plus servi pour ce combat je pense. C'est un peu un misplay. Allez, on va go double mollusse, aboiement et arcane 1, on va y aller comme ça. Je pense que ce sera bien. L'érosion sur le sacré, il n'y a pas peur. Bon je pense que je vais forcer le focus ou J, ça me paraît le meilleur call. Épée dansante, pilori, ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui font ce genre de choses, mais au final ça leur prend aussi beaucoup de PA, donc est-ce que c'est vraiment rentable pour eux ? C'est discutable. Je vais lâcher... Un lapin ici. Galva. On va venir comme ça. Hop. J'ai presque envie de dire que je vais venir là avec l'enni. Là le lapin peut soigner le gzell un petit peu, et venir se mettre à couvert. Ok. Bon ça va être très compliqué là, j'aurais vraiment aimé avoir l'érosion pour éroder le sacrieur peut-être. Bon après le problème du sacrieur c'est quand tu l'érodes tu te prends des pupilles un peu violentes, mais... Ou alors je fou l'ignore le sacri et je débuff quand il sacrifice, c'est peut-être aussi un plan en forçant sur l'ouginac. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Les nids qui jouent en premier c'est assez bizarre ça comme choix. Je pourrais ramener l'ougin en soi, mais... Ouais je pense que je vais faire ça. Ça me paraît legit. On va caler ça ici, un petit cadran par là. Hop, avec une momif évidemment. Un petit ralentissement par exemple. Hop, je vais venir me mettre un peu à distance avec le gzell. Voilà mon OG en front line. Pour l'instant il n'est pas érodé. Mon placement me plaît là pour l'instant, c'est ok. Le gzell qui est le plus fragile qui a un petit peu un retrait. Lougie full tank devant. En vrai j'ai presque envie de faire un gros focus sacri, mais... C'est discutable. Bon il mérode, il y va. J'ai pas mis le contre. De toute façon il n'y a pas d'érosons posées, donc je mettrai le contre autour d'après. Il se transforme, il va se barrer je pense. Oui, sans surprise. J'ai envie de le rush. Le problème c'est que là j'ai plus grand chose en vrai. Non, je pense que je vais y aller comme ça aussi. Ah mais oui, c'est vrai que je n'ai pas d'érosion. Bon bah vas-y, c'est parti. Vas-y j'ai rodé, donc c'est pas grave. Tac. Ok, c'est pas trop mal. Je l'ai mis des crocs. Putain, il y a un perso où j'ai oublié la maîtrise d'invoque, c'est celui qui invoque quoi. C'est terrible ça. Cette mécanique, il faut que ça dégage du jeu, vraiment c'est terrible. Bon bah, le J qui a esquivé les dégâts, du coup il a tapé l'ennui, c'est un lucky. Le coup sur l'épée était bien, mais... Ah ça me fissure ça, vraiment c'est terrible. Est-ce qu'il a sacrifié ? Non, il a projection en taille. Alors là par contre ça fait très très mal évidemment. C'est très violent ce qu'il me met. Ok, bon l'épée qui me prend la tête vite fait. Jusque là c'est legit. On va y aller comme ça. On va évidemment debuff l'ougie. Je vais repousser le mien comme ça je pense. Venir chercher la petite zone. Bon, je mets quand même très cher aussi, ça c'est pas mal. Je vais abnégation. Maîtrise d'armes. Vivifiant. Ça devrait le faire. Et le lapin, bon bah du coup il est full PV, donc on va pas aller très loin. Je vais pas trop m'exposer avec le lapin, je vais venir ici. Il faut à tout prix que je mette du retrait à son ogie puisque c'est l'érodeur. Ok, un mode silence qui passe en zone. Je prends moins 3 sur l'ogie. Je pourrais un peu isoler son sacri. Je pense que je vais faire ça, je vais essayer de jouer un peu au placement là. Sélectif. Après il a pris le dépeçage, qui fait un soin ressouffre au 50%. Il a pas debuff son ogie, je trouve ça assez... Alors peut-être qu'il mise sur le sacrifice. Mais là il y a peut-être un monde dans lequel mon ogie va le finir. Donc là déroutant. Ouais, il soigne sur le malus de soin du coup. Prève. Bon. Je vais venir tout de suite virer lui. Je vais venir comme ça je pense. Tac. Je vais 2 synchro. Et on va lâcher un contre ici. J'ai vraiment mis un sablier de gzell. Mais j'ai un gros problème par contre. J'ai mis sablier de gzell. Le ralentissement. Complètement débile. Alors que je suis haut. Bon bah il a esquivé des dégâts. Gros misplay de ma part ici. Enfin gros misplay. C'est pas un gros misplay. Mais c'est quand même une connerie. Par contre il y a un monde dans lequel c'est lui qui me tue. Non ? Je prends cher là. Faut que je fasse très attention. Le sacri va pouvoir sacrifier. Je fais n'importe quoi en vrai. Il se barre. Mais bon je le chope. Où qu'il aille. Hey on joue la même classe mec. C'est un lucky. Ouais ouais ouais. Par contre je suis très inquiet pour la survie de mon Oji. Vas-y on va faire la maîtrise. Mais je suis pas sûr que ça serve encore à quelque chose. On va y aller comme ça. Je vais faire un mollusse. J'en ai complètement besoin. Je casse l'ivoire. Je prends l'émeraude. Et je me mets un peu de tankiness. Bon là il va sacrifier évidemment. Il va absolument falloir qu'avec les... Qu'est-ce qu'il fait ? Il isole mon ennemi. Il a bien raison. Je vais pas pouvoir faire grand chose là. Il va complètement me détruire. Après s'il sacrifie... Oh il prend encore le contre. En vrai là j'ai... Je pense que je suis pas trop mal setup. Bon il va sacrifier. Après par contre là le sacri est low. Il sacrifie. Je peux au ligne le sacri. Là je pense qu'il va sacrifice mutilation. C'est ce que je ferai. Il a pas fait... Il a pas de pacte. Puisqu'il joue Libation. Donc évidemment le sacrifice tombe. Et là il intérêt à se protéger. Par contre sinon moi je fais un no-line sacrie. Et je tombe presque les deux. Ravage. Il s'est pas protégé. Et il est fou. Enfin cela dit il y a les nids qui jouent derrière mais... Ouais c'est vrai qu'avec les nids... Alors par contre l'épée est vraiment là. C'est dramatique par contre là ce qu'il se passe. On va mode frayeur. Faut que j'écrite. Terrible. Terrible. Ça me nique complètement mon déplacement. Il faut absolument que je puisse mode solidarité. Parfait. Et euh... Oh j'ai misplay. J'ai misplay. La petite zone. Il faut que je pense quand je fais un mode solidarité. J'ai pas le réflexe. Parce qu'avant je jouais pas avec les variantes là. Il faut que je pense à stimuler une cible. J'aurais pu stimuler la cabote. J'aurais dû stimuler le cadran. J'aurais mis plus de régène. En fait je dis ça mais je suis full PV sur l'OG. Donc en fait non. Mais bon quand même. J'y ai pas pensé. Et c'est un problème que j'y ai pas pensé. Alors il a debuff le sacrifice sur l'OG. Alors là pour le coup c'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'il nous fait. Parce qu'il a l'air de changer d'avis non-stop. Moi je peux faire 25ème heure momif. Replacer mon cadran. Remettre mes boosts. Et aller chercher de la zone. Il faudrait que je dégage les nids au max. Je pourrais faire une des synchro. En fait selon où se place son lapin. Je peux faire différentes choses. Attendez mais ça c'est pas mal ça. Parce que là j'y vais comme ça. Tac. Et là je load pause complètement. Et ça en vrai c'est pas trop mal. Là on va venir ici. On va momif. Je vais venir me caler par là. Il faut le cadran. Ici. Un contre. Sablier de gzell. Et je me mets là. C'est pas trop mal. Parce que là avec le contre ils vont se faire assez mal en me tapant. J'aurai plus des buff louginac pour l'île lougie. Mais le truc c'est que je vais tuer son sacré en fait. Il faut juste que mon ogie survive. Si mon ogie survit je suis hyper bien. Là il tape son sacré du coup en me mettant des dégâts. Bon je prends cher quand même. Il me remet de l'héros. Le truc c'est classe. Son ogie il va prendre tarif. Carcasse. Ouais bah super mec. Est-ce que je peux passer le sacré ? Je vais partir du principe que je peux tuer le sacré. Allez on va grid un peu. On va y aller comme ça. Charogne. Dépeçage. Je vais full taper. On va voir où ça me mène. Je peux y aller sur tech. Tech. Bah écoutez. Voilà j'ai gagné mon pari. Mon pari c'était que je force le sacrifice. Et je débuffe le sacrifice. Mais en fait comme il a. Il a mis son sacré de façon très offensive. Je me suis dit. Bah sinon on part en double focus. Et j'essaie de passer un kill sur le sacré. Et là bah maintenant le sacré est tombé. Alors que le sacré aurait été très dur à tomber autrement. Vas-y je peux me permettre d'abnégation. On fera ça en fin de tour plutôt. Attendez mais est-ce que je passe pas le kill sur un all-in de l'ougie là. Non je passe pas le kill. On va double sélectif. Non un sélectif. Double abnée. Flamish. Le lapin qui revient. Bah écoutez. Très très bonne gestion de combat de ma part. Pour une fois que je fais un peu de placement avec mon gzell. Pour mettre des gens en haute pause. Je le fais pas assez souvent. Il faut que j'apprenne à être plus réactif. Même sur les rembobinages et compagnie. Il y a moyen de faire des dingueries. On va venir là dessus. Tac. Ouais ça va ça m'a permis de forcer le all-in du sacri. Et bon bah les CPV ont fondu comme neige au soleil en fait. Donc c'était pas mal. On va foutre le DPS. On est parti. On y va. En vrai je pense que je peux faire. Tac. Tac. Là c'est la fête. Ouais. Très très fier de ma gestion du combat. C'était vraiment pas dégueu. Je vais y arriver. Tac. Tac. Bon faut vraiment que je pense à faire la maîtrise systématiquement. Même avec l'UG. Et bah on s'en est bien sorti. Voilà. Malgré. Finalement mon recad il a pas été trop dégueu sur le combat. Toujours pas de code pour l'instant. Écoutez j'espère que ce colis vous a plu. Deux grosses compos qui se sont affrontées. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Et j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch. Vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.